Hey ! Bienvenue sur le toposcope ! La jungle possède certains des écosystèmes les plus divers sur Terre. Elle représente seulement 7% de la surface terrestre de la Terre et même si ces chiffres diminuent, il y a des dizaines de nouvelles espèces découvertes dans la jungle tous les deux ans. Le mystère de la jungle ne se termine jamais et même si nous trouvons de nouvelles choses intéressantes, nous sommes obligés de rencontrer des choses assez étranges qui nous laissent terriblement surpris. Enfin bref, je vous lance au défi d'atteindre les 2000 likes avant minuit, j'en suis sûr que vous pouvez le faire. Après cela dit, préparez-vous à être époustouflé par ces 5 choses les plus étranges trouvées dans la jungle. C'est parti ! Numéro 1, Tarzan dans la vraie vie. Quand on se perd dans la jungle, cela signifie qu'on a une faible chance de trouver sa sortie. Ce que vous n'entendez jamais, c'est qu'il existe des personnes qui se perdent dans la jungle à leur plein gré. C'est le cas d'un homme et de son fils qui vivait dans la jungle vietnamienne depuis plus de 40 ans. L'homme s'est échappé avec son fils après qu'un raid aérien américain ait tué sa femme et ses deux fils les plus âgés. Les deux ont été découverts à 40 km du village le plus proche. Ils avaient fait leur propre maison d'arbres et utilisaient des outils improvisés pour leur protection et avaient tendance à planter de la canne à sucre. L'homme maintenant âgé de plus de 80 ans et son fils ont été emmenés à l'hôpital et l'homme devait être retenu alors qu'il essayait toujours de rentrer dans la jungle. Numéro 2, le chef de la pierre perdue du Guatemala. En 1987, Oscar Rafael Padilla, docteur en philosophie, a reçu une photographie d'une tête de pierre géante située au fond de la jungle du Guatemala, prise par un homme dans les années 1950. Quand il a cherché la tête, il ne pouvait pas trouver le photographe en question. Il était encore là mais il n'avait plus l'air humain. Le Guatemala a été ravagé par la guerre civile dans les années 60 et la tête de pierre a été prise pour cible. D'autres têtes de pierre ont été découvertes dans le pays et ont été créées par la civilisation Olmec. Cette tête de pierre particulière avait un aspect plutôt cocassien, tandis que toutes les autres avaient une apparence négroïde, qui a déclenché toutes sortes de conspirations. Numéro 3, les sphères de pierre du Costa Rica. Dans le sud du Costa Rica, d'étranges sphères de pierre deviennent une découverte commune depuis la fin des années 1930. Lorsque les agriculteurs ont commencé à dégager la jungle pour faire place aux plantations de bananes, ils ont découvert des boules sphériques, toutes de tailles différentes, de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre et pesant jusqu'à 15 tonnes. Les gens ont commencé à les faire sauter lorsqu'une rumeur parut en disant qu'il y avait de l'or dans ces dernières. Cependant, il n'y en avait pas. Après les recherches archéologiques, on a découvert que des éclats de poterie ont été réalisés vers 1000 après Jésus-Christ et que les habitants des colonies vivaient dans des maisons circulaires. Ce ne sont pas des sphères parfaites, mais compte tenu de la technologie à l'époque, elles sont assez impressionnantes. On leur a également découvert qu'ils étaient disposés en alignement direct avec le nord magnétique. Numéro 4, la plus grande fleur du monde. En poussant avec 1 mètre de large et pesant jusqu'à 453 grammes, Rafflesia arnoldli est la plus grande fleur du monde. Il n'y a que 17 espèces connues et peuvent être trouvées dans les forêts tropicales de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande, des Philippines et du Sumatra. Cette fleur aurait la particularité de gagner le cœur de toutes les personnes qui osera la regarder. Cette fleur a l'odeur de la chair pourrissante en plein essor et c'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi la fleur du cadavre. Son parfum est utilisé pour attirer la mouche carillon. Numéro 5, Sigiriya. Appelée la 8e merveille du monde par certains, la forteresse située sur une dalle verticale de 182 mètres de haut au Sri Lanka date du 5e siècle après Jésus-Christ. Le roi Kashiapa est entré au pouvoir en tuant son père et en usurpant le règne de son frère au Sri Lanka. Son frère a prévu de monter une attaque et le roi Kashiapa a déplacé la capitale à Sigiriya en raison de ses capacités défensives. Il est maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, petit like des familles et petit partage à vos amis. Si vous voulez aider à la progression du toposcope, il vous suffit de vous abonner en cliquant juste ici. Toute l'équipe du toposcope vous donne rendez-vous demain même endroit même heure pour une nouvelle vidéo. C'était Cryart du toposcope. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501